Bonjour chers élèves de cinquième secondaire, je me présente Caroline Bergeron, je suis conseillère en information scolaire au cégep de Rivière-du-Loup. Habituellement, je fais le tour des écoles pour aller vous rencontrer. Pour certains, vous m'avez déjà vu dans d'autres contextes lors d'activités d'information scolaire, des kiosques par exemple. Habituellement, je vais en classe pour aller vous parler de la transition secondaire collégiale, transition que vous allez vivre dans les prochains mois pour ceux et celles qui s'en vont au cégep. Donc, j'ai décidé de faire une capsule vidéo qui va sûrement répondre à vos questions et par la suite, je vous dirai, si vous avez d'autres questions après la capsule, je vous dirai comment communiquer avec moi parce que c'est toujours intéressant de pouvoir avoir une personne contact, une ressource à qui on peut poser nos questions, avoir de l'information. Donc, c'est sûr que je travaille au cégep de Rivière-du-Loup. Par contre, les informations que je vais donner peuvent aussi regrouper celles pour les autres cégeps. Donc, si vous allez à un autre établissement d'enseignement collégial dans le réseau, c'est sensiblement la même chose la façon dont ça se passe. Donc, je vais vous présenter un PowerPoint. Il va y avoir aussi à la fin de capsule vidéo sur des témoignages d'étudiants. Donc, c'est toujours intéressant d'entendre parler des étudiants sur leur vécu, comment ça s'est passé leur transition et à la fin, je vous dirai comment faire partie de mon Facebook professionnel pour qu'on puisse être en contact ensemble. Et j'invite les parents aussi également qui ont des questionnements, qui auraient besoin d'informations en lien avec la transition vers le collégial, d'être attentifs parce que je pense que ça peut être intéressant également pour vous également et avoir l'occasion de me contacter au besoin. Donc, je vous partage mon écran sur mon PowerPoint qui sont les grandes étapes de l'arrivée au collégial. Donc, rappelez-vous étudiants de cinquième secondaire, votre transition primaire vers le secondaire. Donc, il y avait du stress, il y avait de l'excitation aussi à la fois. Donc, je pense que c'est la même chose que vous devez vivre et surtout avec un contexte actuel. Là, je pense que peut-être vous avez encore plus hâte de passer à autre chose et de débuter votre formation au cégep, votre entrée au cégep. Donc, je reste en filigrane. Au niveau des grandes étapes, bon, le plan de la rencontre, c'est sûr que j'ai essayé de synthétiser et là, avec une capsule vidéo, malheureusement, on ne peut pas être en interaction pour que vous puissiez poser vos questions et que je réponde au fur et à mesure parce qu'habituellement, c'est ce que je préfère quand je suis en classe. Par contre, j'ai tenté de synthétiser les informations pour que ce soit le plus court possible et efficace aussi à la fois. Donc, on a avant et pendant la rentrée, les premières semaines de cours, l'organisation scolaire et ton d'organisation, ce qui sera très important, les évaluations, l'avis au cégep, les services aux étudiants et entre les deux sessions. Donc, on continue. Pourquoi avant l'arrivée? Je vous explique brièvement parce que pour la plupart, vous l'avez tous vécu, vous l'avez confirmé, c'est-à-dire que vous avez fait votre demande d'admission dans un cégep et vous avez eu l'offre d'admission, donc une offre conditionnelle à l'obtention du diplôme d'études secondaires ou à certains préalables requis pour votre programme de formation que vous allez faire au cégep. Ce qui était important et ce que j'imagine que tout le monde a fait, mais quand même, je le précise parce que j'ai toujours certains étudiants qui se questionnent et finalement, ils ne l'ont pas fait, c'est très important de répondre à l'offre d'admission. C'est quoi répondre à l'offre d'admission? Vous êtes invité à aller sur le site du cégep, ouvrir votre portail étudiant, vous créez un identifiant, un mot de passe pour aller confirmer votre choix de cours. Donc, très important, si je vous présente, on a la photo du cégep, en haut ici à droite, portail et par la suite, on a accès à notre portail étudiant que vous allez utiliser tout le long de vos études. Donc, important de retenir le mot de passe. Et à l'intérieur du portail, vous allez pouvoir aller confirmer à gauche, ici, là, vous avez le menu. Donc, allez confirmer votre choix de cours et par la suite, vous allez être invité à payer les frais d'inscription pour la session. Donc, c'est autour de 200-225 $. Ça peut disparaître d'un cégep à l'autre, mais en général, ça tourne autour de ce montant-là. Et une fois que c'est fait, bien là, vous pouvez dire, OK, j'ai confirmé mon inscription au cégep. Par contre, je vous invite régulièrement à consulter Omnivox, qui est votre portail étudiant, pour aller voir les différentes informations qui sont reliées à la rentrée qui va s'en venir et aussi à des activités ou des documents, peut-être, qu'on a besoin de recevoir de votre part. Donc, très important de consulter Omnivox régulièrement. Par l'entremise de Omnivox, vous avez une boîte de courriel qui s'appelle les MIO, messages Internet d'Omnivox. Encore là, quand je vous dis d'aller consulter régulièrement Omnivox, bien, entre autres, les MIO qu'on va vous envoyer. Ça peut être vos professeurs, les départements, le cégep, le registariat, qui vous envoient des messages importants. Donc, allez consulter régulièrement la boîte de messagerie Internet Omnivox. Et ce qui est intéressant, vous pouvez de votre côté aussi nous envoyer des messages. Si vous avez des questions, vous pouvez passer par l'entremise des MIO. Vous avez seulement à taper Caroline Bergeron si vous voulez m'envoyer un message. Et vous allez voir apparaître le lien, mon lien, puis m'écrire par la suite le message. Et on pourra correspondre. Donc, ça va être une façon de communiquer aussi avec les enseignants et vous, entre étudiants également. Ensuite, déjà, je suis en mesure de vous dire que la rentrée scolaire, on a le calendrier scolaire. Habituellement, je l'ai pour les deux sessions. Par contre, avec le contexte actuel, là, présentement, on a une version d'une session officielle. Donc, déjà, je suis capable de vous dire que vous allez débuter vos cours. C'est celles qui viennent au cégep de Rivière-du-Loup le 24 août prochain. Donc, pour la rentrée, déjà, on voit l'information circuler sur la page Facebook du cégep de Rivière-du-Loup, sur le site Internet. Toutes les informations qui sont reliées à la rentrée scolaire qui vont avoir lieu le 20 et le 21 août prochain. Donc, vérifiez selon le programme dans lequel vous avez été admis, à quel moment est-ce que c'est le 21 que vous devrez assister à l'accueil des nouveaux étudiants. Donc, on travaille très, très fort pour que vous puissiez avoir un accueil en présence chez nous au cégep de Rivière-du-Loup, parce qu'on sait combien que c'est important. On sait que le fait de rencontrer ces enseignants qu'on va avoir les deux ou les trois prochaines années, les collègues avec qui on va passer aussi nos études. Donc, c'est important de voir les installations, sentir aussi c'est quoi une rentrée scolaire au cégep. Donc, on travaille fort pour ça. C'est pour ça que je vous dis, allez consulter Omnivox pour aller voir les dernières informations qui sont reliées à la rentrée scolaire. Le calendrier scolaire, vous allez l'avoir dans votre agenda, vous allez l'avoir aussi par Omnivox, et il y a plusieurs dates importantes qui vous permettent justement d'avoir un suivi sur la session. Très important, une année scolaire. Contrairement au secondaire, au cégep, c'est divisé en deux sessions. Au secondaire, c'est divisé en fonction des étapes, je pense que c'est trois étapes. Et au collégial, deux sessions prévues dans une année régulière. Une session dure 15 semaines. Donc, ici, on a la première session qui va du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Quand vous allez recevoir votre horaire, cet horaire-là va être actif, elle va être pour vous pendant tout le long de la session jusqu'en décembre. Donc, les cours que vous allez avoir de prévu à l'horaire, c'est les cours que vous allez suivre jusqu'en décembre. Après, en janvier, l'autre session, la session d'hiver qu'on appelle un nouvel horaire des nouveaux cours. Donc, c'est pour ça que je vous dis, et vous allez l'entendre peut-être plusieurs fois durant ma présentation, embarquez rapidement dans le rythme des études collégiales parce que pour certains, ça va être un défi. Un défi de rentrer dans ce rythme-là qui est plus rapide qu'un secondaire. Parce qu'au secondaire, on dit, je vais me reprendre à la prochaine étape. On ne peut pas dire qu'au cégep, on va se reprendre à la prochaine session, il va être trop tard. Donc, l'importance d'une bonne organisation, une bonne gestion de son temps et aussi avec tous les outils, les services que je vais vous présenter, vous allez être en mesure de bien réussir. Et puis, ça va passer très, très bien. Donc, si on continue au niveau de la rentrée scolaire, bien s'installer et bien s'organiser. Donc, des outils vont être à votre disposition, l'agenda, votre portail Omnivox, qui vous permet d'accéder à différents services, différents outils pour justement vous aider dans vos études. Bien s'installer pour ceux et celles qui viennent de l'extérieur. Bien, c'est aussi s'installer en appartement, d'aller voir les lieux, si c'est une ville Rivière-du-Loup que vous ne connaissez pas. Vire au cégep, bon, dans le contexte actuel, comme je vous le disais, on travaille fort. Donc, venir voir le cégep, voir les différents, les principaux lieux, les locaux aussi. Vous allez recevoir votre horaire avant le début des cours. Donc, le mercredi avant le lundi 24, je crois que c'est le 19, vous allez avoir accès à votre horaire par l'entremise d'Omnivox. Donc, si on peut le faire, bien, je vais vous inviter à aller voir vos locaux pour ne pas être obligé de chercher le lundi matin, dans l'éventualité que vous allez avoir des cours en présence le lundi matin. Donc, c'est ça que je dis, de bien s'installer et s'organiser. Donc, la récupération de l'horaire se fait par le portail. Et aussi, vous avez accès à un module qui s'appelle « Modification à l'horaire ». Donc, pour différentes raisons, des étudiants qui font du covoiturage, des étudiants qui ne veulent pas nécessairement avoir quatre cours différents dans la même journée, on peut avoir la possibilité de modifier l'horaire pour la session. Donc, avec le module de « Modification à l'horaire », vous voyez « Est-ce qu'il y a d'autres possibilités dans mon programme? » Et s'il y a une possibilité qui est plus avantageuse pour vous, bien, vous cliquez et vous confirmez que vous avez cette nouvelle horaire-là. Il y a des frais qui sont rattachés à la modification à l'horaire. Si on veut juste consulter, il n'y a pas de frais nécessairement, donc on peut consulter, voir les possibilités. Et si ça nous convient, en cliquant, là, on fait le changement. C'est très important aussi, pendant la rentrée scolaire, d'assister aux rencontres d'accueil. Donc, c'est possible que votre département, selon votre programme, vous invite à des rencontres d'accueil pour justement discuter, échanger sur la façon de procéder durant l'année. Donc, c'est important de répondre à ces rencontres-là. Et en même temps, ça vous permet de vous intégrer davantage à votre nouveau milieu, qui va être le cégep. Donc, je trouvais important de vous montrer des exemples d'horaires. Donc, ça ici, c'est un horaire d'un étudiant au BI, au baccalauréat international, profil sciences de la santé. Contrairement au secondaire, au cégep, les horaires sont faits en fonction des journées de la semaine. Donc, à tous les lundis, pendant les 15 prochaines semaines, cet étudiant-là va commencer sa semaine le lundi matin à 8 heures en mécanique, son cours de physique. Et il va avoir français par la suite et son cours d'anglais. Donc, ça, ça va être ça pendant tout le long de la session. Donc, l'horaire est fait en fonction des journées de la semaine. Donc, cet étudiant-là, il va commencer ses cours à tous les matins à 8 heures. Et on remarque que certaines journées vont se terminer, entre autres le lundi, à 15h50. Si on regarde le mardi, l'étudiant, il va finir sa journée de cours à 11h50. L'après-midi, le mardi après-midi, ainsi que le jeudi, de 11h à 11h50, on voit la période de vie étudiante. Pendant ce moment-là, il n'y a aucun cours pour l'ensemble des étudiants. Ça permet d'avoir une plage commune qui permet aux étudiants de participer à différentes activités interculturelles. Par exemple, d'aller faire du sport, de se regrouper pour faire des travaux d'équipe, rencontrer des enseignants aussi. Donc, c'est vraiment libre pour tout le monde. Et il y a ça dans tous les cégeps. Ça ne sera pas nécessairement la même plage horaire, mais il va y avoir une période de vie étudiante dans votre horaire assurément. Si on regarde un autre exemple d'horaire, en lettre et communication. Donc, pour un programme préuniversitaire comme sciences humaines, en lettre et communication, sciences de la nature, c'est 22 à 25 heures de cours par semaine. Contrairement à un programme technique de trois ans qui prépare les étudiants au marché du travail ou à l'université, on évalue 30 à 34 heures de cours par semaine. Donc, on voit qu'il y a des plages horaires de libre. Contrairement au secondaire où est-ce que c'est en continu, pour certains, le défi, ce sera de comment maximiser le temps que vous avez. De libre que je vais avoir pendant ma semaine. Donc, moi, je vous invite à profiter de ces moments-là pour faire vos lectures, faire vos projets, aller rencontrer des profs, faire vos travaux d'équipe. Pour que le soir, vous ayez plus de temps à faire vos activités sportives, socio-culturelles, faire différents passants que vous avez l'habitude de faire. Donc, c'est important, l'équilibre. Et c'est souvent le défi que certains étudiants ont parce que là, c'est des nouveaux repères. Donc, une nouvelle façon de faire et ça prend quelques semaines pour s'y habituer et se refaire une routine, finalement. Donc, ici, on voit le vendredi après-midi, dans le cas de cet étudiant-là en arts et lettres et communications, que ces cours, sa semaine, finalement, se termine en 11h50. L'après-midi, il n'y a pas de cours. Et vous allez voir dans d'autres exemples d'horaires, il n'y a jamais de cours chez nous à Rivière-du-Loup après 3 heures, après 15 heures. Ça permet aux étudiants de l'extérieur de voyager, de retourner à la maison pour ceux et celles qui vont la fin de semaine chez eux, retournent dans leur ville. Donc, ça, c'est intéressant, là, et ça permet de terminer un petit peu plus tôt. Donc, ici, en éducation à l'enfance, encore là, on a un horaire d'environ une trentaine d'heures par semaine. Et on voit une plage horaire dans le bas, parce que souvent, on me pose la question, hein, Caroline, pourquoi que j'ai un cours à 19h quand la plage horaire habituelle, elle est de 8h à 18h? C'est qu'il y a beaucoup de visites de milieu en éducation à l'enfance. On peut avoir des conférenciers également. Donc, la plage horaire, on veut s'assurer que les étudiants sont disponibles pour, justement, faire ces visites de milieu-là ou assister aux conférences. Ça ne sera pas toutes les semaines, mais au moins, c'est prévu à l'horaire. Ensuite, technique de l'informatique école du web. Encore là, on voit, c'est une formation de technique de 3 ans. Donc, on voit toujours la période de vie étudiante. Il y a des plages horaires libres durant la journée. Donc, on peut sortir, on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut sortir du cégep? Quand je n'ai pas de cours le lundi, par exemple, à 10h, oui, vous pouvez sortir, vous retournez chez vous, votre chambre à la résidence, vous pouvez travailler à la bibliothèque, vous pouvez faire des commissions. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est de maximiser ce temps-là pour travailler dans vos projets, dans les devoirs, les lectures. Et le soir, vous aurez plus de temps pour justement faire vos activités autres. Donc, je voulais vous montrer à quoi ressemble une rentrée scolaire. Ça, c'est l'année passée lors de notre cinquantième. Donc, il y avait un pique-nique, on avait un spectacle aussi. Donc, on espère être en mesure de vous faire vivre ce genre d'activité de la rentrée comme ça à l'extérieur. Donc, c'est très agréable et très convivial aussi. Ça nous permet de bien commencer l'année scolaire. Au niveau de l'organisation, donc, je trouve important parce que j'ai souvent des questions en lien avec les cours, les cours du cheminement. Donc, peu importe que vous soyez dans un programme pré-universitaire ou technique, il va y avoir de la formation générale. Et il va y avoir de la formation spécifique à votre programme. Donc, au niveau de la formation générale, il y a quatre cours de français qui sont obligatoires pour l'obtention du diplôme d'études collégiales. Donc, déjà, si vous avez des difficultés en français, parce que souvent, c'est la crainte, on me pose la question, bien, vous allez pouvoir vous inscrire à des ateliers de français pour aller au centre d'aide, par exemple, et réussir vos quatre cours de français pendant votre parcours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, quatre cours de français? C'est que si vous êtes dans un programme pré-universitaire, donc pré-universitaire deux ans, donc quatre sessions, à chaque session, vous allez avoir un cours de prévu à l'horaire. OK? Si vous êtes dans un programme technique de trois ans, bien, il y a quatre sessions sur les six que vous allez avoir du français. Même chose en philosophie, vous allez avoir trois cours à faire prévus à l'horaire. Donc, le premier, c'est un cours de quatre heures semaine, deux places horaires de deux heures. Et par la suite, ça va être deux cours de trois heures. Cours d'anglais. En anglais, c'est obligatoire, c'est de la formation générale obligatoire. Et on va vous classer dans le bon niveau, c'est-à-dire qu'il y a quatre niveaux différents au collégial. Le niveau 100 étant le plus bon niveau, 101, 102 et 103 étant davantage de la conversation anglaise. Chez nous, on se base encore sur la moyenne pondérée générale en anglais. Donc, pour vous classer dans le bon niveau. Fait que ce qui est rassurant, c'est que vous allez être avec des gens du même calibre en anglais. Et l'objectif, ce n'est pas d'augmenter le niveau, c'est de faire la suite du niveau dans lequel vous avez été inscrit. Fait que ça, vous en avez deux à faire. Les cours d'éducation physique. Encore là, il va y avoir trois cours durant votre parcours au collégial qui vont être obligatoires. C'est des cours de deux heures par semaine que vous allez choisir. Donc, l'ensemble 1 qui est davantage des cours de conditionnement. Conditionnement physique en salle, piscine, racquetball. Chez nous, ça ressemble à ça. L'ensemble 2, on peut avoir du racquetball, on peut avoir du badminton, tennis, la boxe, golf. Il y a une panoplie d'activités physiques que vous allez pouvoir choisir. Et l'ensemble 3, on veut que vous ayez plus loin au niveau du cours. Donc, encore là, vous allez choisir selon une proposition qui va vous être faite. Enfin, pour terminer avec la formation générale, vous allez avoir deux cours complémentaires à choisir. Des cours complémentaires, c'est des cours qui vous permettent d'aller chercher des connaissances dans une autre discipline dans laquelle vous êtes inscrit. Par exemple, si vous êtes en informatique, c'est sûr que vous n'aurez pas accès aux cours de programmation C++ parce que déjà, vous avez des cours de programmation dans votre formation. Donc, vous allez avoir d'autres choix comme des cours d'espagnol, d'allemand, psychologie, biologie, de la sexualité, des cours reliés à l'environnement. Donc, encore là, il y a une variété vraiment intéressante. Je pense que vous allez pouvoir faire des choix en fonction de vos intérêts. Ça diffère d'un établissement à un autre, si vous vous posez la question, mais il y a toujours une liste très intéressante. Ça, c'est la formation générale. Formation spécifique, bien, c'est spécifique à votre programme. Donc, si vous êtes en sciences de la nature, ça va être des cours de physique, biologie, chimie, mathématiques. C'est spécifique au programme, même chose, là, en comptabilité gestion. Donc, et l'ensemble de ces cours-là va vous permettre d'obtenir votre diplôme d'études collégiales. Donc, au niveau du cheminement, la charge de travail, c'est environ 7 cours par session. Comme je le disais, selon si vous êtes dans un prix universitaire ou un programme technique de 3 ans. Et on recommande, souvent, quand je suis en classe, je pose la question, combien de temps vous mettez dans vos études en dehors des cours? Ça diffère d'un étudiant à l'autre. Vous vous connaissez comme étudiant. Pour réussir au collégial, c'est environ 15 heures. Il y en a qui vont me dire, je ne mets jamais ça. Bien, c'est un entraînement aussi. Donc, si déjà, vous êtes habitués de mettre du temps à chaque soir, un peu dans vos études au secondaire, vous allez continuer à le faire au cégep, puis ça va bien aller, vous allez réussir. Par contre, attention! Ceux et celles qui sont habitués de réussir avec leurs 80%, 90%, sans trop mettre de temps, sans ouvrir nécessairement les livres, bien, c'est vous autres qui allez avoir un défi. Un défi parce que vous allez voir, le niveau est un peu plus supérieur que le secondaire, et là, vous allez devoir travailler un peu plus, de mettre plus de temps, de vous investir davantage, parce que là, vous êtes rendu à un niveau supérieur. Vous savez, le niveau collégial, c'est le premier niveau d'enseignement supérieur dans le réseau. Il y a aussi des cours qui sont préalables à d'autres. Je donne un exemple. Moi, j'aime beaucoup donner des exemples. Donc, vous êtes en comptabilité gestion. Vous avez votre cours de comptabilité 1 à l'automne. Malheureusement, vous n'avez pas embarqué dans le train assez vite, et là, vous avez échoué votre cours de comptabilité 1 à l'automne. À l'hiver, vous étiez censé avoir votre cours de comptabilité 2. Vous ne pouvez pas l'avoir, c'est un préalable. Le 1 est préalable au 2. Et malheureusement, le 1, il se donne seulement à l'automne. Donc, automatiquement, votre cheminement, il va s'échelonner sur une année supplémentaire, 4 ans au lieu de 1 an. Les cours de formation en général, si vous vivez des échecs, ça arrive, on peut se reprendre. Il y a des cours d'été qui sont offerts, mais au niveau de la formation spécifique, c'est plus difficile. Donc, à ce moment-là, ça vous retarde d'une session ou d'une année. Les conditions de diplomation pour le DEC, réussir tous les cours, comme je le mentionnais tout à l'heure. Réussir l'épreuve uniforme en français. Les 4 cours de français que vous allez avoir pendant votre parcours vont vous préparer à cette épreuve-là, qui est exigée par le ministère pour l'obtention du diplôme d'études collégiales. Beaucoup me questionnent, si je l'échoue, cette épreuve-là, qu'est-ce qui arrive? Vous avez l'occasion de vous reprendre. Donc, déjà, avant le début, vous vous connaissez au niveau du français. Si vous avez des difficultés, il y a des centres d'aide en français qui existent dans tous les cégeps. Chez nous, c'est la même chose. Les enseignants aussi vont vous accompagner, vont vous aider, vont vous référer à des activités supplémentaires au centre d'aide en français. Et ça, ça va vous aider à améliorer certaines lacunes que vous avez, en plus des cours de français. Et je ne suis pas inquiète pour vous autres, vous allez la réussir l'épreuve uniforme. Par la suite, enfin, c'est réussir l'épreuve synthèse de programme. Donc, pour les programmes préuniversitaires, c'est un projet intégrateur qui va vous permettre de réussir cette épreuve-là. Et pour les gens qui sont en technique, c'est par l'entremise d'un stage que les étudiants vont pouvoir faire l'épreuve synthèse de programme. Donc, on veut vraiment s'assurer que vous avez acquis l'ensemble des connaissances et des compétences de votre programme. Grille de cheminement. Donc, je voulais vous donner un exemple parce que dans votre portail étudiant, vous allez avoir accès à votre grille de cheminement. Donc, on voit la formation générale, formation spécifique pour les étudiants ici en soins préhospitaliers d'urgence. Donc, on a le numéro du cours, le titre et on voit une série de chiffres. Donc, si on regarde philosophie, par exemple, 3-1-3. Donc, un 3 heures de théorie, un heure de laboratoire et on suggère un 3 heures à la maison. Donc, c'est sûr que durant les premières semaines, vous n'aurez pas 3 heures à mettre dans vos études. Par contre, plus ça va avancer, bien oui, vous aurez du temps à mettre dans les lectures, dans la préparation d'un travail, dans un travail d'équipe aussi. Donc, en moyenne, c'est pour ça qu'on dit avec l'ensemble des cours que c'est environ 15 heures semaine. Et là, plus on avance dans les sessions et plus on voit aussi qu'il y a des préalables, ce que je vous parlais tout à l'heure. Et quand on regarde, par exemple, la dernière partie du cheminement d'un étudiant ici en SPU, bien la session 6, l'étudiant, là, ses cours, qu'est-ce qu'il va avoir? C'est son stage puis démarche d'intégration. Donc, on voit que pour avoir accès à ces deux cours-là, bien, il faut avoir réussi l'ensemble des cours de formation spécifique et aussi de formation générale. Tout au long de votre parcours, vous allez avoir différentes ressources qui peuvent vous aider. Mais principalement, et ça, il y a ça dans tous les sujets, vous allez avoir un API. Un API, c'est quoi? C'est un aide pédagogique individuel qui va être là pour répondre à vos questions en lien avec votre cheminement, vos cours, vos façons aussi d'étudier. Donc, c'est des personnes ressources. Puis ici, l'équipe que j'ai, chez nous à Rivière-du-Loup, c'est des API, mais des CO en même temps. Donc, ça peut arriver que vous posez des questions par rapport à votre choix, là, durant les semaines de la première session. Donc, eux autres, ils vont pouvoir discuter avec vous et voir, OK, est-ce que vraiment vous avez fait un mauvais choix? Ou peut-être que c'est juste une question de méthode d'études, une question d'adaptation. Donc, Isaac, Édith et Pierre-David vont être là pour vous accompagner tout le long de votre processus, votre cheminement au collégial. Et vous pouvez prendre un rendez-vous avec eux, même avant le début des cours. Je sais qu'il y en a qui ont déjà fait du… qui veulent faire de l'immersion ou qui ont déjà des questions, qui ont des plans d'intervention. À ce moment-là, vous pouvez aussi communiquer avec eux pour avoir certaines informations en lien avec votre cheminement. Donc, vous allez les voir régulièrement, oui, en classe, mais également lors de rencontres individuelles, si vous voulez retirer un cours, si vous voulez avoir d'autres informations sur certains programmes, etc. Donc, retenez ça à pied, c'est Être pédagogique individuelle. La première semaine de cours, chaque enseignant va vous donner un plan de cours. Ça, ça va être un document qui va être très important pour l'organisation tout le long de votre session. Donc, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, vous allez voir, ça va vous servir. Donc, retenez ça, un plan de cours, un cartable. Quand je vous parlais d'organisation, c'est ça aussi. C'est vraiment de bien s'organiser au niveau de ces cartables. Déjà là, ça va être un début de votre succès. Les méthodes de travail, vos façons de faire au secondaire, vous allez continuer à le faire au cégep. Et pour certains, ça va bien aller, mais pour d'autres, ça va avoir besoin de réajustement. Donc, je vous parlais de vos APIs. Ils vont pouvoir vous aider aussi à vous réorganiser soit autrement, vous montrer des façons d'étudier aussi qui peuvent être plus efficaces pour certains cours. Parce que c'est sûr qu'on va pas étudier un examen de philosophie de la même façon qu'on va étudier un examen de mathématiques. Donc, c'est pour ça que je vous dis, pour certains, il va y avoir des ajustements. Présence au cours obligatoire. Donc, il faut être là. Il y a différentes mesures d'aide à la réussite. Tout à l'heure aussi, je vais vous montrer les différents services à lesquels vous allez avoir accès. Donc, je vous parlais en trop du français, des centres d'aide en philosophie, mathématiques. Dans les premières semaines de cours, au mois de septembre également, il y a un moment où il y a une date limite, en fait, pour retirer des cours. Donc, déjà dans les premières semaines, vous voyez l'exigence. Vous voyez aussi tout ce qu'il y a autour de vos études. Donc, c'est le moment de faire le point. Puis, si vous vous sentez débordé, bien même après quelques semaines de cours, vous pouvez retirer des cours en allant consulter votre appui. Donc, ça, je rentrerai pas dans les détails, mais ça se fait. Faut pas attendre après la date limite, parce que sinon, vous allez avoir des échecs. Et si vous faites cette étape-là avant la date limite des retraits de cours, à ce moment-là, c'est comme si jamais vous étiez inscrit au cours. Puis, on va regarder avec vous à quel moment vous allez pouvoir le reprendre ce cours-là. Donc, encore là, la référence, c'est les appuis. Eux, ils vont pouvoir regarder ça avec nous autres. Si on continue. Donc, je vais me mettre en mode de reprendre le diaporama. Donc, si je regarde l'environnement Léa. Donc, l'environnement Léa va, encore là, ça fait partie de Omnivox, du portail étudiant. Donc, c'est un moyen d'avoir un suivi sur ses résultats scolaires. Donc, chaque cours va être inscrit. S'il y a des documents aussi que vous avez besoin de récupérer pour faire un travail, pour... Ou s'il y a un forum étudiant, si par exemple, il y a des documents que l'enseignant a déposé pour préparer un cours, bien, c'est tout par l'entremise de Léa que vous allez avoir accès à ces documents-là. Et aussi avoir un suivi sur vos absences, s'il y a eu des absences. Également sur les notes que vous avez eues. Donc, si vous regardez ici, vous êtes capable de voir la moyenne du groupe, voir votre note actuelle jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il reste à aller chercher comme résultat? Ça fait que ça vous permet d'avoir une belle vue d'ensemble sur vos résultats scolaires. Quand on parle de nombre d'heures d'absence, je pense que je suis allée trop vite, tout à l'heure. Là, je dis qu'il faut être présent à ces cours, mais c'est clair que des fois, on est malade. Donc, on ne peut pas être présent à ces cours. Ce qui est important de retenir, c'est que vous devez communiquer avec vos professeurs, comme de quoi que vous ne pouvez pas être au cours. et que vous allez prendre un rendez-vous avec lui pour vérifier qu'est-ce que vous pouvez faire pour être prêt au prochain cours. N'attendez pas au prochain cours pour voir qu'est-ce que vous pouvez préparer afin de reprendre le retard. Non. Vous prenez les devants, vous communiquez avec eux pour les informer, parce que là, ce n'est plus les parents qui communiquent avec le cégep pour dire que vous allez être absent. C'est à vous autres de vérifier les cours que vous avez durant la journée, de communiquer avec eux pour après reprendre le retard et arriver au prochain cours prêt. Donc, ça, c'est très, très important. Et d'aller chercher les pièces justificatives, si vous avez un rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, tout ça, pour justifier votre absence à la direction des études. La vie au cégep. Donc, oui, il y a le programme d'études, mais il y a la vie également, la vie sociale, les activités socioculturelles, sportives. Donc, vous pouvez au collégial continuer à pratiquer votre sport, autant sur le plan compétitif que si vous voulez le faire seulement par plaisir. Donc, les services aux étudiants, il y a des milieux de vie communs, cafétérias, bibliothèques, les locaux spécifiques aussi à votre programme. La résidence étudiante, donc, ce sont tous des lieux importants que vous allez avoir l'occasion de côtoyer durant votre cégep. Donc, je vous parlais, bon, le socioculturel, le sport. On a aussi des formules conciliation, danse-études, musique-études. Donc, si vous pratiquez un instrument de musique, vous allez avoir l'occasion peut-être de faire partie du stage-bel, du cégep de Rivière-du-Loup, d'être soutenu aussi dans la pratique de votre instrument. Même chose pour la danse. Donc, c'est différentes possibilités, puis j'en oublie. C'est que je vous présente ça en général, mais allez consulter le site Internet. Et lors de la rentrée scolaire, vous allez avoir les informations, justement, sur toutes ces particularités-là de la vie au collégial à Rivière-du-Loup. Donc, il va y avoir une journée même spécifique pour vous inscrire à des activités, pour justement avoir d'autres informations en lien avec la conciliation d'ancienne-études, musique-études, le sport également. Donc, soyez attentifs. Services aux étudiants, je trouvais important de vous défiler l'ensemble des services qui vous sont offerts. Donc, entre autres, aide pédagogique individuelle, la boîte à outils pour ta réussite. Donc, des fois, les façons de prendre des notes, d'étudier et d'autres outils également. Le centre d'entraînement en français, je vous en ai parlé tout à l'heure. Centre de santé sur le campus. Clinique de soins, développement pédagogique, le guide santé-bouffe-budget. Information scolaire et professionnelle, évidemment. Donc, vous pouvez m'écrire en tout temps. Je vais vous dire comment tout à l'heure. Orientation. Tout à l'heure, je vous parlais de Isaac, Edith et Pierre-David, qui sont également des conseillers d'orientation. Les services adaptés, j'ouvre une parenthèse parce que plusieurs, vous aviez un plan d'intervention à votre école qui vous permettait d'avoir des services adaptés. Du temps supplémentaire, faire des examens dans d'autres locaux, tout ça. Ce qui est important au cégep, c'est que vous pouvez avoir le droit à ces mêmes services-là, sauf que ça prend le diagnostic obligatoirement. Donc, vous avez du temps, là. On est en joueur. Vous avez du temps, si vous ne l'avez pas, aller chercher votre diagnostic pour avoir le droit à ces services-là. Parce que dans tous les cégeps, il y a une personne responsable aux services adaptés. Chez nous, c'est Marimaud d'April. Donc, vous pouvez la retrouver facilement par l'entremise de vos MIO, entre autres, ou sur le site Internet du cégep de Rivière-du-Loup. Donc, Marimaud, elle va pouvoir répondre à vos questions en lien avec les services adaptés et demander à votre école qui transfère votre plan d'intervention également. C'est très important pour que vous puissiez avoir ces services-là. Il y a le service psychosocial, travailleuse de corridor, travailleuse sociale. Donc, encore là, il y a beaucoup de monde dans les cégeps, chez nous, qui sont là pour vous aider, vous accompagner pendant votre parcours. Les défis? Maintien de la priorité aux études. Attention, au début, là, quand vous allez récupérer votre horaire, de ne pas aller donner vos disponibilités avec votre horaire à votre employeur. Parce que sinon, il va profiter de toutes les périodes libres que vous avez. Mais dites-vous que votre premier travail, c'est votre travail d'étudiant. C'est important d'être présent, d'avoir les disponibilités pour bien réussir ses cours. Parce que ce n'est pas plus avantageux de faire une année supplémentaire, finalement, parce qu'on a trop travaillé. Donc, c'est important de garder sa priorité aux études. Idéalement, première session, pas travaillé, ou 5 à 10 heures maximum. Et par la suite, un maximum de 15 heures rémunérées. Juste pour vous dire, un étudiant qui a 30 heures de cours doit mettre environ 15 heures à la maison, il est rendu à 45. Ajoutez à 15 heures, ça fait 60. Donc, ça fait déjà une bonne semaine. Il faut être capable aussi de faire nos activités sportives, interculturelles, socioculturelles, tout ça. Donc, garder la priorité aux études. Attention à l'épuisement des ressources, la fatigue, difficultés financières. Bien gérer son budget. Pour certains, c'est le défi principal. L'alimentation, bien s'alimenter. Parce qu'à un moment donné, les hormones, ça a ses limites au niveau des vitamines. Donc, déjà apprivoiser de bonnes habitudes au niveau de l'alimentation. Planification du temps d'études pendant la période des examens. Donc, important aussi de bien s'organiser. Je le rappelle encore. Entre les deux sessions, le bulletin électronique, les échecs, les incidents sur le cheminement. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a un règlement aussi de la réussite qui existe. C'est-à-dire que si vous répétez, que vous échouez à répétition, pardon, certains cours ou des cours, bien, ça peut arriver qu'on dise que vous êtes exclu d'une session du cégep. Ça, c'est partout dans le réseau collégial, je tiens à le dire. Et même, ça peut arriver, certains sont obligés d'être retirés du programme parce que, pour différentes raisons, ils ont échoué plusieurs fois le même cours. Donc, c'est un règlement qui existe et c'est provincial au niveau de l'ensemble des cégeps. Il y a des politiques aussi de révision de notes qui existent. Donc, vous allez voir ça dans votre agenda, sur le site Internet du cégep. Donc, ça, vous aurez les précisions au début d'année scolaire. Et entre les deux sessions, aussi le repos. Le repos, parce que là, les 15 semaines sont terminées. Vous avez réussi parce qu'en janvier, un nouvel horaire, des nouveaux cours. Donc, ça va être important d'être prêt, d'être reposé pour faire une autre session. Donc, je vous montre un peu à quoi ressemble le bulletin. Donc, ça, vous allez recevoir vos notes, votre relevé de notes, par l'entremise du portail qui est Omnivox, en fait. Donc, avant de vous laisser, avant de vous dire aussi comment me contacter plus en individuel, je tiens à partager une vidéo qui présente trois étudiants qui ont vécu la transition secondaire collégiale. Donc, ils sont en mesure de vous dire qu'est-ce qui a été un défi pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé facilitant, moins facilitant? Donc, je vous partage la vidéo de ces trois témoignages. Puis après, on se revoit pour justement que je puisse vous dire un peu comment qu'on peut se rejoindre, se reparler. Bon visionnement! Je m'appelle Justine Girard, j'ai 19 ans. Je viens du Saint-Yves-Lac-Saint-Jean, plus précisément d'Albanel. J'ai fait une année au cégep de Saint-Félicien, en Tremplin-Dec, avant de revenir au cégep de Rivière-du-Loup, étudier gestion et intervention en loisirs. Donc, moi, c'est Marc-Antoine Lebel. J'ai fait le programme de technique de l'informatique. J'ai choisi ce programme-là, étant donné que j'ai construit un ordinateur l'été avant mon cégep. Puis, de cette expérience-là, j'ai découvert un intérêt vers tout ce qui est matériel informatique. Moi, c'est Raphaëlle Chincrasse, je suis étudiante en dernière année en art-lettre et communication. J'ai choisi ce programme-là parce que ma soeur était là-dedans. J'étais toute jeune en maternelle, elle était au cégep, et je voyais ce qu'elle faisait comme projet. Elle faisait du stop-motion, elle faisait de l'espagnol. C'est des choses qui m'intéressaient, autant la langue que les vidéos. Fait que moi, j'étais convaincue que je voulais aller là-dedans déjà à cet âge-là. Ça s'est confirmé dans mon primaire, dans mon secondaire, en plus, que j'ai développé aussi une passion pour l'écriture, qui est aussi abordée dans le programme. Fait que moi, c'était clair que j'allais là-dedans, j'ai pas eu trop de questionnements là-dessus. Le cégep, c'est différent de son vers. C'est vraiment, t'arrives au cégep, puis t'es libre. Je me rappelle, dans la première session, c'était vraiment stressant au départ, puisqu'on entend du secondaire qu'il faut beaucoup plus travailler au cégep, il y a des initiations. C'est niaisier, les initiations, au départ, on pense que c'est rien, là. Mais c'est stressant, c'est tout du monde qui ne se connaît pas. Mais étonnement, j'ai été agrément surpris, ça m'a permis de connaître plein de gens. Moi, je ne connaissais personne quand je suis rentré au cégep de Rivière-du-Loup, justement, parce que je viens de l'extérieur. Je trouvais ça un peu stressant. Mais tu finis par trouver des gens comme toi, avec qui tu t'entends bien. Le plus difficile au collégial, pour beaucoup, c'est que ça demande plus d'autonomie qu'au secondaire. C'est sûr que votre horaire, contrairement au secondaire, c'est toujours pareil à chaque jour. Là, vous avez des trous dans votre horaire. Il faut que tu utilises ces trous-là pour faire tes devoirs. Étant donné que le nombre d'heures va être diminué, mais ton nombre de devoirs, il augmente énormément. Puis si tu as l'habitude de flâner, ce que j'avais tendance, par exemple, au secondaire, bien, un jour, ça te rattrape un peu. Donc, il faut vraiment utiliser ces temps-là qui étaient disponibles dans ton horaire pour faire tes devoirs, faire tes travaux. C'est toi qui faut qu'il organise toutes tes affaires tout seul. Il n'y a personne pour te dire à l'ego, vas-y, tu le fais par toi-même. C'est vraiment une question de juger son temps par rapport aux devoirs. Tu sais, la gestion de l'agenda, c'est très important. Ça, j'ai remarqué, puis je ne le faisais pas au secondaire, puis en dehors du cégep, je le fais, puis ça aide énormément. Je gère mon temps avec mon téléphone. Sérieusement, j'ai tous mes trucs d'écrit sur mon téléphone. J'ai un rendez-vous à une heure l'après-midi cette journée-là. Je l'écris dans mon téléphone. J'ai des remises de travaux à faire, c'est écrit dans mon téléphone. Mon téléphone, c'est mon plus grand outil. Il y a aussi ce que je trouve intéressant, vie étudiante. Tous les étudiants ont ça. C'est un trois heures par semaine, qui t'est attribué, puis que tous les élèves ont en même temps. Ça, ça te permet de, exemple, tu as des travaux d'équipe, puis tout le monde n'a pas des horaires pareils. Ça te permet de rencontrer, puis faire ces travaux-là dans ces plages d'horaire-là. Puis tes professeurs, notamment aussi, ils n'ont pas de cours. Donc, tu peux les rencontrer dans ces tâches d'horaire-là. C'est vraiment bien fait, je trouve. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants de secondaire qui passent au cégep, ça serait de faire leur devoir. Je sais que c'est basic, puis qu'on dit toujours ça, mais moi, c'est vraiment le conseil qui m'aurait été le plus utile. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants, ce serait de choisir une voie qu'ils aiment, qu'ils vont aimer étudier, parce que si tu aimes ce que tu fais, tu vas aimer étudier, puis tu vas aimer ça venir au cégep. J'espère que vous avez apprécié les trois témoignages. Donc, ces trois étudiants-là vont être en troisième année pour la plupart cette année. Donc, j'espère que ça a répondu aussi à d'autres questions que je n'ai peut-être pas pu répondre pendant ma présentation. Par la suite, je vais vous partager. Je partage la dernière. Donc, comment communiquer avec moi? Parce que peut-être, vous allez avoir d'autres questions. Les parents, c'est la même chose. Donc, texte Caroline. Vous pouvez me faire une demande d'amitié sur Facebook. C'est Caroline, la pro de l'info. Et on pourra, justement, soit faire des vidéoconférences, soit chatter, m'envoyer un message, vos questions. Et ça sera une belle occasion pour vous d'avoir un contact privilégié avec moi pour répondre à vos questions. Donc, voilà. Voilà que se termine ma capsule. Et je tiens à vous remercier. Je vous souhaite, il vous reste pratiquement juste deux semaines, avant la fin de votre secondaire. Je vous souhaite un bel été. Reposez-vous. Changez-vous les idées. Et il y a une belle année qui s'en vient pour vous autres au collégial. Une belle transition. Et au plaisir de se voir pour ceux et celles qui viennent au cégep de Rivière-du-Loup. On aura l'occasion de se faire un coucou. Et je pourrais vous souhaiter bienvenue en personne. Bon été. Grèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501